bonsoir à tous bienvenue à la bibliothèque des béatrices aujourd'hui on est accompagné d'un oeuf yoni ruby et voilà je vous lui montre vous voyez les petites ruby qui se voilà une très belle énergie pour aujourd'hui voilà ce que je vous partage et ben pour aujourd'hui j'ai décidé de vous lire la mandragore alors la mandragore est un petit texte de frédéric lamotte fouquet et ben alors c'est un tout petit format qui est pardon je vous les montre voilà tout petit format dans les éditions mercure des france et je sais pas si vous reconnaissez aussi les tableaux des ristas bon les ponts les lacs voilà des géants la montagne des géants pardon et alors moi je souhaiterais vous lire en fait la préface excusez-moi la traduction est effectuée par André Coroy la préface est des pierres péjus et c'est une préface que quelqu'un m'a fait connaître et qui on a trouvé enfin que j'ai trouvé drôle amusante et informatif alors voilà je vais vous lire la préface bon voilà frédéric de la mort fouquet court traité d'utilisation des mandragore surtout ne négligez pas la petite monnaie elle peut vous s'épargner l'enfer piécette jaune ferraille mitraille roupille des sans sonner minuscules rondelles des villes métal valant si peu que l'on s'imagine qu'elle n'ait valeur rien espérez seulement que les premiers venus en aura un corps au fond de ses poches si vous voulez qu'ils vous rachètent la mandragore déjà 20 fois vendu et revendu dont vous êtes l'un des derniers les derniers propriétaires c'est comme ça si vous êtes servi des pouvoirs de la mandragore si vous avez été riche et chanceux il vous faut vous en débarrasser de toute urgence avant de mourir sous peine de voir les diables s'emparer de votre âme qui quel que soit son état innocence, cupidité, fourbrie, bonté l'intéresse de toute façon venu de la nuit du temps les mandragores traversent discrètement au nom des nombreux récits des romantismes allemands où mandragore a le rôle d'un étrange agent des liaisons à la fois insétissables et inséparables liaisons entre ces mondes et l'autre monde entre la nature et les surnaturels entre les sexes et la mort entre l'enfance et l'état des grands vieillards entre le végétal et l'organique entre les dépouillements extrêmes et la richesse illimitée entre la beauté et la laideur qu'est fait un mandragore ? elle circule des mains en main des désirs et des désirs comme l'argent comme les pouvoirs par son passage et sa vitesse elle permet de comprendre à quel point les contrastes coexistent elle est les signes concrets du paradoxe universel bénéfique et dangereuse elle nous attire et nous s'effraie au moyen-âge on croyait qu'une plante nommée mandragore dont les formes grotesques évoquées un visage ou un corps humain poussait spontanément au pied des givets dans la terre noire fécondée par les spermes dépendus chez qui une estrangulation violente déclenchait une ultime éjaculation douleurs mortelles et jouissances confondues les sorciers avaient les plus grands besoins de ces racines indispensables à la réalisation des certaines recettes qu'est proposée leur livre des magies en allemand on appelle la mandragore les gallenmenlein c'est-à-dire les petits hommes du JV et l'on sent bien qu'elle en a affaire à un bizarre individu rasine à plus qu'une plante à moi qu'un homme ceux qui ont les courage d'aller gratter la nuit sous les cordes et pendus agités par les vents dans l'odeur et la mort dans les grancements des cordes découvrent qu'une mandragore a la forme d'un vieux bébé des bois tendres qui pleure lorsqu'on l'arrache à son berceau des terres les grecs et les latins disaient mandragoras mais les hommes du XIIIe siècle parlèrent des mains des gloires pensant que l'octroyait pouvoir, grandeur, fortune comme la racine avait aussi vaguement la forme d'une main tordue et ridée on s'est contenu parfois plutôt que des rentrées brédouilles d'une expédition sous un jivet découpé carrément la main dans des pendus de les faire longuement sécher lui attribuant les mêmes vertus qu'à la racine fabuleuse Gérard Nénerval donne dans la main enchantée une recette extrêmement précise on prend la main coupée d'un pendu qu'il faut lui avoir acheté avant la mort on la plonge en ayant soin de la tenir presque fermée dans une vase de cuivre contenant du zimac et du salpêtre avec de la graisse des spondilles on expose la vase à un feu clair de fugères et des verveines de sorte que la main s'y trouve au bout d'un quart d'heure parfaitement desséchée et propre à conserver longtemps puis ayant composé une chandelle avec de la graisse du veau marrant et du sessam du sessam laponie on se sert de la main comme d'un martinet pour y tenir cette chandelle allumée et par tous les lieux où l'on va la portant devant soi les barres tombent les serrures s'ouvrent et toutes les personnes que l'on rencontre demeurent immobiles cette main ainsi préparerait soit les noms de mander gloire bien avant Gérard Machiavel puis la fontaine firent de la main dragore un thème des théâtres ou des contes j'allais voir il m'a pris cent contes pardon cent secrets entre autres un pouvoir un pour avoir géniture pardon trois petits points cette recette est une médecine faite du jus de certaines racines ayant pour nom main dragore Grimmelshausen l'auteur d'un des romans les plus fascinants de la littérature allemande les aventures des Simplicius Simplicimus paru en 1668 parla bien sûr des main dragore mais en prétendant que c'était l'urine claire des très gens pendus qui les faisaient s'épousser excusez-moi ça commence à devenir très eschatologique puis ce fut les frères Grimm qui évoquèrent l'étrange racine de leur recherche sur les vieilles légendes allemandes ils en parlèrent sous un autre nom latin le spiritus familiaris mais lui prétèrent déjà une forme des grosses araignées ou des scorpions qu'il faut savoir conserver dans quelques fioles spéciales tous les romantiques amateurs des contes vont se ruer sur ces rôles des machins imprécissables nés d'un mère nés sain de mère et des pères anonymes familiers de la nuit et des trépas qui alignent au sens des créatures naissantes et la malignité des créatures diaboliques le romantisme allemand est sécrètement préoccupé par ses dévenirs mandragore véritable idéal d'ubiquité et des vitesses être une racine sans racine quel plaisir on peut aussi rêver des livres mandragore des personnages mandragoriques on peut rêver à des sans famille à des séducteurs sombres à des étrangers terriblement attirants on peut rêver des rencontres transfigurantes dues à la présence cachée des petites mandragore mais la plus belle apparition des mandragore de tous les romantismes allemands on la doit à Achim von Arnim dans son conte bizarre intitulé Isabelle d'Egypte Arnim n'est parle plus des spermes ni d'urines mais des larmes la madragore serrée fille des nopleurs fille des répenties réussillant des criminels dans ses contes Bella Latzangan serrant en pleine nuit sur les gibets où les corps des pendus s'interchoquent mais conformément au livre des magies qu'elle a préalablement consultée elle s'est fait accompagner par un gros chien noir qui gratte les sols lorsque la racine apparaît la petite fille doit confectionner une tresse avec ses propres cheveux relier ses cordelettes à la madragore au cou du chien laisser la bête tirer arracher mais doit encore s'enfuir à toutes jambes afin d'échapper à la foudre que cette cueillette brutale de la racine magique va déclencher bientôt avant de révéler l'emplacement des trésors caché la madragore devient une singulière poupée pour Bella qui la maillote et dorlote on trouve bien d'autres madragores dans les contes romantiques dans le runenberg des tiques les jeunes chasseurs christiens complètement seuls dans sa carrière à la nuit tombée se sent incapable d'équiter ces dieux soudans inquiétants il avait envie de pleurer et rester irré celui ne sachant que faire sans penser à ce qu'il fessait il tirait de la terre une racine dont la tête était à fleur du sol et voici qu'est soudain il entendit à son grand effroi un surgémissement qui se prolongea dans la terre un son plantif et ses temps et s'éteignit tristement dans les lointains christian est effrayé quand il a entendu dire que les cris de la madragore rend fou raconte tic c'est alors qu'un inconnu se trouve incompréhensiblement de but près de lui c'est cet inconnu qui après avoir fait un bout de schéma avec christian lui indiquera l'existence de la montagne aux runes promettant que certains hommes y trouvent l'objet de leurs plus ardents désirs ces rapports christian la découverte et la voulocté puis bientôt les naufrages dans la folie voilà c'est qu'il en coûte dégratter la terre d'une main rêveuse la terre est un corps mystérieux qui hurle de façon déchirante lorsqu'on lui prend ses enfants racines au fond il y a autant des mandragores autant des pouvoirs magiques qu'il y a des récits la mandragore c'est l'imagination chère imagination c'est que j'aime surtout en toi c'est que tu ne pardonnes pas Hoffman a aimé dans ses contes un nombre impressionnant des mandragores tantôt discrètes tantôt encombrantes dans la maison déserte Théodore aperçoit derrière une fenêtre un flacon des cristals des formes bizarres plus loin une vieille mystérieure sourire à l'oreille de la jeune femme endormie bel enfant bel enfant réveille-toi la fiancée vient les fiancées vont venir et la vieille tira une fiole ou s'agitant un petit poisson doré un petit poisson doré dans une belle liqueur argentée et la posa sur les cœurs de la comtèse qui reprit aussitôt ses sens Hoffman n'écrit pas les mots mandragores afin d'augmenter l'ambiance des tranchetés mais le lecteur comprend il s'agit cette fois d'un poison comme on retrouve les principes de la conservation dans un flacon de verre comme chez la motte fouquée qui lui décrira sa mandragore comme un crapaud dans son compte petit sachet toutes mes excuses Nefertiti nous accompagne et elle marque sa présence avec ses griffes et je réponds dans son compte petit sachet surnommé Sinapre la mandragore Hoffmanienne devient un drôle des personnages incombrants gênants prétentieux elle est apparue comme une vulgaire branche chou des fagots d'une vieille femme bientôt elle fréquente les salons et les pouvoir des faire prendre sa laideur pour de la beauté ses silences pour des paroles poétiques au génial bref détromper tout le monde les contes de Frédéric de la mode fouquée reposent entièrement sous la légende des mandragores fouquée fut un extraordinaire collectionneur des superstitions des récits des traités médiévaux des grimoires il n'évient pas sur la méthode d'extraction mais insiste sur les faits qu'une mandragore exauce les souhaits et procure amour et richesse comme l'encombrant Sinabre il est impossible d'essayer de débarrasser et si son propriétaire le jette avec fourreur il la retrouve aussitôt dans sa poche en somme les comiques morceaux du Spadadrap dont les personnages des dessins animés ne parviennent jamais à se faire un dépit d'agitation frénétique des doigts et des bras à quelque chose de mandragorique comme nos travers comme nos erreurs qui toujours reviennent sans rien de nos décisions sans rien de nos décisions des changements mais la mode piquet développe son intrigue à partir de la dimension diabolico-juridique de la mandragore qui requiert un vrai propriétaire quelqu'un ayant officiellement déboursé une somme d'argent pour l'avoir c'est de cette propriété des droits qui proviennent ses pouvoirs celui d'enrichir comme celui d'entraîner un enfer l'effet dramatique où les récits merveilleux dont l'héros se montrent finalement les plus malins que les malins autrement autre dénouement autre moralité mais bien qu'il peut avec assez de raison s'éventer d'avoir trompé les diables lui-même il n'en tira point gloire les personnages des chamisaux Peter Schlimmel l'homme qui changea son ombre contre une bourse inépuissable connaît un malheur inverse de celui de Richard de la mandragore lui s'il ne veut pas être damné doit absolument récupérer son ombre qu'est l'homme un gris à rouler puis détacher sous ses pieds il souffre d'avoir quelque chose d'essentiel un de moins alors que le propriétaire d'une mandragore a quelque chose un trou notre malheur et notre bonheur sont suspendus à ses manques ou à ses surplus la richesse l'amour le pouvoir sont bien peu des choses comparées à cette infime protection grissâtre ou à des ridicules petits tétards chamisau fut l'homme d'un seul compte qui lui donna à la célébrité il n'écrivit que quelques recueils des poèmes un journal des voyages et des traités scientifiques ce n'est pas la mandragore qui fit la notoriété de Frédéric la mode fouqué mais un autre conte merveilleux ondine apparu en 1811 pour les romantiques déjà il était avant tout l'auteur d'ondine paradoxalement aujourd'hui encore c'est ses récits qui s'achètent qui s'attachent à son nom alors que son oeuvre colossale est pratiquement entièrement tombée dans l'oubli né en 1777 la même année que Kleist ses descendants de Houguenon dont les parents étaient Frédéric de Proust lui-même fut d'abord un officier mais un officier mélancolique terriblement imaginatif et doué d'une formidable puissance de travail il éma pourtant la vie militaire les combats passionné par les Moyen-Âges les langues et la littérature nordique un monstre lecteur et chercheur admirateur de Shakespeare et des récits de Chevalerie ont lu dans une bonne cinquantaine des pièces de théâtre des dizaines de romans et des contes c'est un étudiant c'est un étudiant les croyances concernant les êtres fabuleux tels que les salamandres les mandrakeurs mais aussi les siphres les nymphes les ondans qu'il eut l'idée de ses tondines qu'il allait faire l'unanimité des goûtes à Heine un passant par E.T.A. Hoffman qui a fait un excellent opéra comme Thiek il survécu à tous ses amis effectuant lui aussi une traversée agitée et parfois confuse du romantisme allemand alors que ces contes de la Madragore soient alors que ces contes de la Madragore soient aujourd'hui pour nous les bouts de racines permettant de découvrir un fragment du trésor d'ironie d'imagination qui récèle le romantisme Pierre Péjus Romain j'espère que tu auras aimé cette lecture à tous mes amis qui adorent les Madragore qui sont fans j'espère que vous aussi vous savez aimer je vous dis à très vite je m'excuse de ma fatigue de ma diction je tenais absolument à les faire ces soirs et remercier aussi à la Madragore que j'utilise dans mes parfums et c'est un puits d'imagination un puits d'idées un puits des curiosités aussi la Madragore enfin cette plante cette racine est pour moi magique je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à très vite bye bye zuma zuma et je vous dis